Bienvenue dans cette petite vidéo d'actualité. C'est ma première du genre et je voulais partager avec vous une nouvelle assez réjouissante qui est tombée dans la presse spécialisée il y a environ une semaine. Dans l'océan Pacifique, certains avions qui se trouvaient sur le pont du Lexington au moment de son naufrage le 8 mai 1942 vont pouvoir être renfloués grâce au financement de l'association USS Lexington Aircraft Recovery Project. En effet, en 2018, une autre équipe d'exploration, financée par Paul Allen, un des co-créateurs de Microsoft, avait retrouvé l'épave du Lexington. Et lors de cette expédition, à la surprise générale, ils découvrent que les avions qui reposent avec le porte-avions à plus de 3000 mètres de fond sont dans un état de conservation incroyablement bon. En fait, les avions du Lexington sont dans un tellement bon état qu'on peut encore lire les insignes des escadrilles et même les peintures de victoire sur chacun des 11 avions retrouvés sur les 35 qui étaient sur le pont au moment du sabordage. Le Lexington, ou CV2, fait partie des tout premiers vrais porte-avions spécifiquement construits dans ce but. Mis en service en 1927, ils participent à la première véritable bataille navale entre les USA et le Japon depuis l'attaque de Pearl Harbor, la bataille de la mer de Corail. Cet affrontement aura lieu du 4 au 8 mai 1942 et se soldera par une victoire en demi-teinte pour les Alliés. Ayant fait échouer le projet d'invasion de Port Moresby par la marine impériale japonaise, cette victoire aura en revanche coûté aux Américains le porte-avions USS Lexington. Lourdement endommagé par l'attaque de plus de 90 avions japonais, le navire est dans un premier temps sauvé par son équipage, puis reprend feu quelques heures plus tard. Feu qui devient incontrôlable et provoque alors plusieurs explosions rendant le navire irrécupérable. Après avoir évacué plus de 2700 survivants, le Lexington sera finalement s'aborder par 5 torpilles du Phelps, un destroyer resté sur la zone pour porter assistance. Le porte-avions coule avec 35 avions en parfait état sur le pont d'envol. Avions qui vont lentement glisser du pont et tomber doucement sur un fond sablonneux et s'éparpiller ici à environ 800 mètres de l'épave. Relativement peu endommagés par le naufrage, ces avions reposent à 3000 mètres de profondeur, dans une zone très calme au niveau des courants marins, et cette sorte de microclimat local va sensiblement ralentir leur dégradation naturelle. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ces photos, ces avions sont dans un tel état de conservation qu'on distingue encore parfaitement les couleurs des peintures, ce qui est absolument incroyable pour des objets tombés au fond de l'Esséan il y a 80 ans. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que parmi les 11 avions retrouvés à 800 mètres de l'épave, certains sont assez uniques. On trouve d'abord 3 Douglas SBD-3 Downless, un Grumman F4F Wildcat, et enfin 7 Douglas TBD-1 Devastator. Avion qui portait assez mal son nom, car rapidement obsolète, il n'a pas vraiment marqué l'histoire par son efficacité. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais sur les 129 Devastator construits, il n'en existe absolument plus aucun sur Terre. Et je dis bien sur Terre, tous sont soit abattus, soit ferraillés, soit au fond de l'océan, complètement bouffés par la rouille. En fait, le seul Devastator qu'on peut voir au musée USS Midway de San Diego, eh ben c'est une réplique en bois et polystyrène, construite justement pour le film Midway. Ici, dans les abysses, il y en a 7, dans un assez bon état, qui ne demande qu'à être remonté et restauré. Chacun de ces avions a été identifié, jusqu'à même retrouver leur numéro de bureau, et donc toute leur historique. Ici, par exemple, le 0291, avec ses ailes dépliées, qui est dans un état assez impressionnant, après pourtant 80 années passées dans l'eau de mer. Mais sur les 11 avions retrouvés, ça n'est pas les seuls à présenter un intérêt, car on retrouve aussi un F-4F Wildcat, un chasseur pas si rare que ça, mais il se trouve que ce Wildcat a été piloté par plusieurs as de la Seconde Guerre. Et parmi ces as figure le lieutenant Edward O'Hare. Surnommé Butch, il était le premier pilote de la Deuxième Guerre, décoré de la Medal of Honor. Décoration prestigieuse reçue alors qu'il avait attaqué tout seul une formation de 9 bombardiers japonais, et abattu 5 d'entre eux. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'aéroport de Chicago-O'Hare est justement nommé ainsi en son honneur. Du coup, ce Wildcat et ses Devastators sont d'un intérêt historique tellement important que cette association a pu réunir des fonds publics et privés pour organiser dans le courant de mai 2023 le renflouement d'au moins 4 de ses avions, et peut-être plus. C'est une fois de plus la société A&T Recovery qui va procéder au renflouement. On avait déjà entendu parler de cette société spécialisée quand ils avaient réussi à repêcher pas moins de 40 avions du lac Michigan dans une zone où justement les pilotes de la Navy s'entraînaient à l'appontage. Rien que cette expédition mériterait une vidéo complète, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. L'association estime qu'il faudra environ 5 ans de restauration par appareil afin de les remettre en état de vol. Malheureusement, on ne pourra évidemment pas tous les refaire voler. Certains, les plus abîmés, ne seront que conservés pour être exposés dans des musées. En fait, l'association compte confier ses avions au musée d'histoire de l'aviation de Kalamazoo près de Chicago. Leurs équipes de restaurateurs sont actuellement parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine et ils ont déjà une grande expérience dans la stabilisation, la préservation et la reconstruction d'appareils de la Deuxième Guerre mondiale. On peut donc espérer revoir voler certains de ces avions historiques d'ici environ 5 ans, alors qu'ils étaient quasiment oubliés de tous à 3000 mètres dans l'obscurité de l'océan Pacifique depuis près de 80 ans. Si ce projet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mets en dessous le lien vers le site de l'association. Mais si vous voulez absolument faire une donation et vous impliquer dans la conservation de ces pièces d'histoire, je vous suggère plutôt de le faire près de chez nous, par exemple à l'amicale Jean Salis qui en a bien besoin et qui maintient en état de vol plusieurs merveilles de cette époque grâce à une soixantaine de passionnés bénévoles. D'ailleurs, le 27 et le 28 mai prochain, vous aurez le plaisir de pouvoir assister à la cinquantième édition du meeting annuel de la Ferté Allais. Voilà, j'espère que ce format actualité vous a plu. N'oubliez pas de le partager, de commenter, de vous abonner car ça aide vraiment la chaîne à progresser. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.